L'AF1 est un sport technologique et forcément, les données et l'informatique font désormais partie intégrante de ce sport. Vous êtes nombreux à voir ces fameux graphiques avec ces courbes dont on ne pige absolument rien et dont les équipes se gardent bien de les partager. D'ailleurs, en 2012, Lewis Hamilton, qui venait de se prendre une petite correction de 6 dixièmes par son coéquipier en calife, Jenson Button, qui était alors en pôle, avait tweeté de rage une feuille avec la télémétrie des deux voitures. Bon, évidemment, on a les screens, mais le tweet a été supprimé à la demande de McLaren et aussi avec le regret de Lewis Hamilton, mais pour la petite histoire, les deux McLaren n'avaient pas les mêmes réglages. Bref, mais ce qui est sûr, c'est que ces courbes, bien qu'elles paraissent peu compréhensibles pour la plupart d'entre nous, elles sont une mine d'informations pour les adversaires. Mais alors, c'est quoi concrètement ces courbes ? Qu'est-ce que cela représente ? Et surtout, comment on les comprend ? Ceci n'est pas un cours de trigonométrie, heureusement, mais une introduction à la fameuse télémétrie. La seule donnée que personne ne peut contredire, c'est le chronomètre. Ingénieur comme pilote, si le temps autour, il est mauvais, il est mauvais. Ça, c'est sûr et certain. Là où ça se complique, c'est pourquoi. Et je vous rassure, même quand ça se passe bien, il faut aussi comprendre pourquoi c'est important. Si le pilote peut dire de lui-même ce qu'il fait en piste, en admettant qu'il soit totalement honnête, la voiture, bah, elle ne peut pas parler toute seule. Pour la faire parler, on va donc placer des capteurs qui vont mesurer tout ce qu'elle fait en temps réel. Le langage de la voiture, c'est donc toutes ces mesures. Et pour parler ce langage, il faut un ingénieur. La télémétrie, ce sont des mesures en tout genre à distance transmises par la voiture au stand. Vous avez des centaines de capteurs sur la voiture pour quasiment savoir tout ce qu'il se passe dessus. Des capteurs de température de pneus en surface, de pression des pneus, de la température d'eau du moteur, de la pression d'huile ou encore des capteurs qui mesurent l'angle du volant que vous mettez ou le pourcentage de pression que vous mettez sur la pédale d'accélérateur ou de frein. Je ne vais pas vous faire la liste complète, je ne l'ai pas d'ailleurs, mais il y en a beaucoup. Mais pilote et voiture ne parlent pas la même langue. L'un est dans le ressenti et la sensation, l'autre dans le factuel. Et parfois, et même souvent on va dire, les deux ne se comprennent pas. Et donc il faut sans cesse traduire et comparer ce que le pilote dit et ce que la voiture fait. Ces mesures sont transcrites par des courbes et donc on interprète ces courbes avec le ressenti du pilote pour trouver les défauts ou de la voiture ou du pilote dans la quête de performance. Avec ces courbes, on peut même déterminer d'autres variables par quelques formules histoire d'avoir encore un peu plus d'informations utiles. Ce qui est bien avec la télémétrie, c'est que visuellement parlant, on sait vers quoi on veut tendre. Il faut que les courbes soient le plus fluides possible en général. On veut un trait linéaire, franc, pas une succession d'ondulations en dents de scie. Du coup, aujourd'hui, on va prendre un exemple sur mon pilotage d'un kart Rotax. J'ai eu la chance de faire quelques sessions sur le circuit de Laval grâce à des étudiants de l'Estaca et on a récupéré quelques données télémétriques du karting. Sa vitesse en temps réel, le régime moteur et enfin les jets que j'ai pris. Ouais, j'ai pris pas mal de jets, ouais. Malheureusement, on n'avait pas de capteur sur la pédale d'accélérateur, de frein ou même sur le volant. Mais avec une petite formule, on a pu récupérer un équivalent du volant en tout cas. Rien qu'avec la vitesse et le régime moteur, on a largement de quoi travailler. Cet exemple se concentre sur les défauts de mon pilotage et non pas comment on peut amener le kart à être plus performant. Ça, c'est autre chose. Même s'il y a quand même toujours deux, trois petites pistes à exploiter. Regardons mon meilleur tour de ma première session. Je découvrais surtout le circuit, mais j'avais déjà roulé un kart similaire grâce à Romain Monti. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo. Alors, premier virage. On y va doucement quand même. Et c'est là où on prend le plus de jets. C'est dans ce virage, on arrive très vite. On est dans une cuvette et là, ça remonte beaucoup. Il faut garder le karting. Vous voyez, il y a beaucoup de corrections sur le volant. La ligne droite. Gros freinage ici. La sortie est plutôt bosselée, on le voit. Il y a quand même sur la piste, il y a pas mal de bosses. L'un des virages les plus lents du circuit. Et alors là, pareil, changement de direction. On est en appui. Là, on prend beaucoup de jets aussi. Là aussi, gros freinage. Et en sortie, on a pas mal de petites bosses aussi. Donc, c'est assez compliqué. Là, on va arriver sur une partie où le virage passe à fond. Je n'ai peut-être pas la bonne traje, mais on sent l'arrière qui se dérobe un peu. Le dernier virage. Compliqué. Et on revient sur la ligne droite de départ arrivée. Bon, comme ça, ça a l'air un peu impressionnant. Je sais, merci. J'ai loupé ma vocation d'être pilote. On est en présence d'un énorme talent. C'est clairement le cas. Bref, voilà. Je suis le Lewis Hamilton. Bref, le tour a été réalisé en 51.436. Un bon temps avec ce kart et un poids, on va dire, un peu similaire. Ça peut aller chercher dans les mêmes conditions, dans les 48.7 ou 49.0 secondes. On est donc à un peu plus de 2.5 secondes. C'est très loin. Mais pour une première sur ce circuit que je ne connaissais pas, on s'en sort quand même pas trop mal. Bon, alors du coup, comment ça se manifeste à la télémétrie ? Du coup, comme vous le voyez, on a plusieurs courbes. On a une courbe jaune et une courbe rouge. On va se concentrer sur la courbe jaune qui est mon meilleur temps de la première session. Vous avez tout en haut la première courbe. Donc, vous voyez, on est sur finalement la vitesse GPS du karting. Plus on est haut, plus on va vite. Plus on est bas, moins on va vite. Et tout ça sur un tour entier. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe de la vitesse sur un tour entier. On voit où est-ce qu'on a eu des virages et où est-ce qu'on était en bout de ligne droite. Par exemple, ici ou là, par exemple. Et puis, ici. Voilà. Là, c'est le début du tour. Là, c'est la fin du tour. Début du tour. Ensuite, en dessous, on a la courbe justement du régime moteur. Donc, pour savoir à quelle vitesse tourne le moteur. C'est aussi un petit peu intéressant parce que ça permet de comprendre, même si on n'a pas de capteur sur la pédale d'accélérateur, ça permet un petit peu de comprendre aussi ce qui se passe au niveau du moteur et donc ce qu'on lui fait faire. Parce que le moteur, il n'avance pas tout seul, on va dire, entre guillemets. Donc, ça va être assez intéressant de voir comment ça se passe. Les trois autres courbes, c'est des courbes d'accéléromètre. Donc, c'est pour voir un petit peu les G qu'on prend. La première, c'est le G longitudinal, donc d'avant en arrière sur l'accélération et le freinage. La courbe avec l'accéléromètre en Y, c'est les G en latéral. Et enfin, l'accéléromètre Z, c'est les G de haut en bas. Ça va, on ne s'est pas trop satellisé non plus. On n'a pas fait de jump, etc. Les deux dernières courbes, je ne vais pas vous en parler maintenant. C'est pas pour tout de suite, mais on va se concentrer d'abord sur la courbe de la vitesse, puisqu'elle est assez intéressante. Le but du jeu de cette courbe-là, c'est qu'elle soit le plus haut possible. Parce que comme ça, on passe vite partout et c'est comme ça qu'on descend le chrono, entre guillemets. Si on se concentre sur le premier virage, on voit qu'il y a un effet d'escalier sur la perte de vitesse du karting. D'abord, on perd de la vitesse. On en regagne un très léger avant de repartir sur un autre freinage. On réaccélère pour arriver dans le deuxième virage. Et vous voyez, là, pareil, il y a une descente en escalier. Ça fait frein. On réaccélère un petit peu, ou en tout cas, on laisse rouler le kart et on refreine derrière. Dans l'ensemble, là, après, ensuite, sur la sortie du virage 2, on a une courbe qui n'est pas nette, qui n'est pas linéaire. La courbe jaune, elle est très compliquée. Ça accélère, ça n'accélère pas. Le kart n'arrive pas à prendre de la vitesse de manière constante. Donc, ça veut dire qu'on perd forcément un petit peu de temps. Donc, voilà. Pour, grosso modo, ce que ça donne, il y a de l'hésitation. Ce n'est pas assez net, ce n'est pas assez progressif, etc. Si on regarde la courbe du régime moteur, vous voyez qu'il y a énormément de dents de scie. En fait, pour que ce soit vraiment intéressant et pour qu'on aille vite, il faudrait que ce soit très linéaire, entre guillemets, qu'il y ait peu de petites dents de scie. Comme ça, c'est très compliqué. Donc, du coup, on n'arrive pas à garder un bon régime moteur. Vous voyez, là, typiquement, sur le premier virage, on a bloqué les roues, entre guillemets, mais ça permet aussi de desserrer. Il paraît que c'est plutôt pas mal, entre guillemets, justement, de casser un peu le régime moteur, d'être à la limite de caler le moteur, entre guillemets. Et derrière, effectivement, sur le freinage à l'entrée du numéro 2, eh bien, on freine, on réaccélère, on freine, on réaccélère. C'est pas net, c'est pas bon. Du coup, on perd du temps, très clairement, là-dessus. Avec les capteurs de vitesse et de G, par une formule que je ne vais pas vous expliquer parce que ça reste quand même pas mal du chinois, on a retrouvé le rayon de courbure, donc la trajectoire. Quand on est proche de zéro, on est en ligne droite et quand la valeur est forte, on est dans un virage très serré. Ça permet donc de voir les fameux points de corde que l'on a pris ou pas, d'ailleurs. En fait, on voit même quasiment, finalement, entre guillemets, les coups de volant qu'on a mis et pourtant, on n'avait pas de capteur sur le volant pour le kart. C'est donc cette courbe-là qu'on va regarder, justement, je vous en parlais, quand on est proche de zéro, ici, on est en ligne droite. Vous voyez, là, ça, c'est la ligne droite de départ-arrivée, pareil ici. Là, c'est la ligne droite à la sortie du troisième secteur. Et le reste, en fait, c'est quand on met des coups de volant, entre guillemets. Donc, typiquement, vous voyez, il faudrait que tout soit plutôt linéaire. Ici, dans le secteur 5, on a donné un premier coup de volant. Eh bien, justement, ça, ça a été un contrebraquage. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas été assez fluide dans notre approche. Pareil sur le virage 7, on a donné finalement pas mal de coups de volant parce que, du coup, le kart était en glisse et il y a eu pas mal de corrections à faire, justement. Enfin, juste pour votre information, la dernière courbe, ça permet justement de faire le rapport de où est-ce que je gagne du temps par rapport au temps de référence. Donc, typiquement, la courbe jaune, là, pour le coup, on a inversé. La courbe jaune, c'est le temps que je perds par rapport à la courbe rouge qui est donc le meilleur temps de ma deuxième session. Bon, en fait, avec du recul, eh bien, mon plus gros problème que j'ai aussi d'ailleurs sur le simulateur, c'est que j'ai du mal à être progressif sur la pédale d'accélérateur. C'est soit tout, soit rien avec moi. C'est un très vilain défaut qui est plutôt masqué avec les gros cartes de location qu'on a en règle générale car ils ont tellement pas de patates que c'est à fond tout le temps. Bon, j'exagère un petit peu, mais là, c'est vraiment pour l'exemple. Là, en fait, finalement, sur ce kart, on a 30 chevaux sur les roues arrière pour 100 kg sans le pilote. Donc, ça va vite. Ça glisse de l'arrière si on gère pas bien l'accélérateur. C'est comme si, finalement, on enlevait pour la première fois l'anti-patinage sur un karting et donc, il faut réapprendre à gérer l'accélérateur. Et l'enseignement, il est énorme. Au lieu de mettre tout ou rien, on va plus vite en mettant un petit filet de gaz avant de mettre la patate. Il faut que lorsque je réaccélère, je trouve la bonne pression sur les gaz pour faire avancer le kart sans le faire glisser. Pareil sur les freins. Au virage 2, j'ai tendance à freiner, puis accélérer, puis refreiner, ce qui m'emporte trop loin pour le virage 3 et me place mal. Ça vaut le coup de laisser rouler le kart pour être très bien placé pour la sortie et justement me faciliter sur ma reprise des gaz. Je mets aussi beaucoup de coups de volant, comme vous l'avez vu, en conséquence de la dérive du train arrière. Donc, mieux je gère l'accélérateur, plus ça devrait me faciliter finalement mes actions sur le volant, qui sont beaucoup trop brutales. Donc, mieux je gère l'accélérateur, plus je serai fluide avec la direction. A la suite de cette première session, on a changé un réglage sur les cartes pour qu'ils soient moins survireurs, parce que je me plaignais un petit peu de ça et je n'avais pas beaucoup de confiance. Je perdais l'arrière dans le secteur 8 notamment, donc il me fallait un réglage qui me permette d'être plus en confiance. Je passe directement à la troisième session. La deuxième est un mieux de la première, mais la troisième, on voit clairement un changement dans la télémétrie. Et c'est ça qui m'intéresse. Allez, on va franchir la ligne d'arrivée, de départ arrivée, freinage. Déjà, on sent, alors, grosse dérive du train arrière. On sent quand même qu'il y a un petit peu plus de confiance dans le kart. Et là, pareil, on se place bien, tranquillement, pour la sortie de ce virage-là. Et vous voyez, on arrive à donner moins de gros coups de volant. Il y en a toujours pas mal de petits, mais dans l'ensemble, ça va quand même un petit peu mieux. Là, pareil, grosse dérive du train arrière. C'est compliqué, mais pour la suite, on arrive quand même à pas mal garder le kart. Les pneus étaient un petit peu comme des pneus Pirelli, entre guillemets, parce que si je faisais trop de dérive du train arrière, je surchauffais les pneus. Et donc, derrière, je perdais complètement beaucoup de grip. Donc, il fallait essayer de faire un tour pour les refroidir avant de réattaquer. Là, ça allait beaucoup mieux sur secteur 8, freinage, dernier virage. Et pareil, le dernier virage s'ouvre pas mal. Et donc, du coup, ça permet quand même de prendre pas mal de vitesse et de rentrer beaucoup plus fort que ce qu'on pense. Le tour a été réalisé en 50.591, soit quasiment une seconde de mieux que mon premier meilleur tour. On arrive à garder du gaz quand même dans l'ensemble. Les courbes sont fluides sur la télémétrie. Et maintenant, il y a quelques endroits du circuit qui manquent encore un petit peu de maîtrise. Mais j'ai pas encore assez confiance pour rentrer plus vite dans le virage 1. On arrive quand même sur les 110 kmh, donc ça fait quand même un petit peu peur. Il me manque de la vitesse dans le secteur 4. Et même, on va dire, dans l'ensemble, il me manque pas mal de vitesse de passage. Mais l'amélioration, en fait, n'est plus aussi importante que sur les sessions précédentes. On arrive sur la fin pour aller chercher les derniers petits dixièmes. Et ça devient vraiment difficile, car ça commence à relever des petits détails. Et non plus des gros défauts qu'on peut avoir. Sans compter que, mine de rien, on prend 2,5G en latéral. Ça fatigue vraiment vite avec mon corps de pré-trentenaire qui commence à vieillir un petit peu. Donc bon, c'était pas facile. On va se concentrer sur la courbe verte très rapidement. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus linéaire. Il y a moins de dents de scie. Il y a quand même quelques petits défauts encore sur cette courbe-là. Mais dans l'ensemble, c'est beaucoup plus propre, en fait. Et donc, ça veut dire qu'on va quand même beaucoup plus vite. On a gagné une seconde, c'est pas rien. Sur la courbe, justement, des tours minutes, c'est pareil. Dans l'ensemble, il n'y a pas d'énormes crevasses et de « canyon ». Ça reste plutôt constant. Il y a encore pas mal de boulot à faire pour bien gérer parfaitement l'accélérateur. C'est pas encore ça. Mais dans l'ensemble, ça va beaucoup mieux. J'ai fait une quatrième session, mais je n'ai pas réussi à mettre tout bout à bout sur le tour pour vraiment améliorer mon meilleur chrono. J'ai quand même amélioré de 30 millièmes, notamment avec un meilleur passage dans le virage 1 et dans le virage 4. Mais pour le reste, c'était très légèrement moins bon sur l'ensemble du tour. Du coup, je ne vous analyse pas cette différence. La télémétrie montre donc facilement mes défauts de pilotage. Et grâce à elle, j'ai pu commencer à les corriger. Ça prend du temps et du roulage pour changer certaines habitudes. On a vu une amélioration et c'est pour moi tout ce qui compte. Derrière, pour être un excellent pilote, il faut beaucoup plus de talent et beaucoup plus de travail, ça c'est évident. Dans le cadre de la F1, la télémétrie sert surtout pour apprendre aux pilotes à comment faire aller vite une voiture et pas l'inverse. On ne va pas corriger des défauts de pilotage, mais on va leur demander de mettre à exécution des manières spécifiques de piloter qui feront aller vite la voiture. C'est donc une question d'adapter son pilotage. Le réglage que l'on a fait sur le kart pour me mettre plus en confiance, c'est un réglage qui me correspond, mais qui sûrement ne favorise pas la performance du karting. En F1, c'est pareil. Les réglages sont faits pour faire rouler vite une voiture, pas pour mettre le pilote dans le confort. Mais évidemment, il faut quand même toujours trouver un juste milieu. Sinon, on se retrouve avec des Sebastian Vettel, comme ça a été le cas chez Ferrari. C'est au pilote finalement de sublimer les réglages avec son pilotage. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, avec les transferts de pilotes que l'on a eu en fonction des écuries, on se rend bien compte à quel point les F1 sont toutes différentes les unes des autres à piloter. Regardez Ricardo par exemple, Red Bull, Renault, McLaren, ça a été à chaque fois assez compliqué de réapprendre comment tirer de la performance de la voiture. Je tiens à remercier tous les étudiants de l'Estaca qui m'ont chaleureusement accueilli pour cette journée qui était vraiment géniale. Romain, Alexis, Enzo, Adrien, Léo, Arthur, Valentin et Louis, merci beaucoup. Vous avez aussi des logiciels sur PC, de télémétrie sur iRacing ou Assetto Corsa notamment, pour ne citer qu'eux, il y en a aussi sur F1 2020 il me semble, qui vous permettent de récupérer quasiment la totalité des données de la voiture lors de vos sessions. Cela peut vous aider à améliorer votre pilotage et les réglages de votre voiture, mais seul c'est toujours un petit peu compliqué de voir où on fait ses propres erreurs car on a du mal à prendre du recul et entre potes ou dans une équipe ou même en ligue, c'est un bon moyen d'apprendre et surtout de s'améliorer. Sous-titrage ST' 501